Il n'y a pas de Wubi dans notre village, mais aujourd'hui, la cour du chef du village, il y a un Wubi qui habite là-bas et personne n'en parle. Et on reviendra à décrypter pour avoir ce dossier. Et c'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais ici bénir la vie de tous ceux qui vont partager cette vidéo-là. Que le Saint-Esprit, que le Dieu Tout-Puissant qui est ainsi son trône, puisse vous venir en aide. Et c'est de ça qu'il s'agit. Depuis quelques jours, nous voulons sur la toile des jeunes, des enfants, prenant plaisir à se maquiller, à s'habiller, à se vêtir comme les femmes. L'homosexualité, pour ne pas dire le Wubi, ce n'est pas quelque chose qui est né aujourd'hui. Depuis avant Jésus, c'est existé. Sodom et Gomor, c'était avant Jésus. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Mais à l'époque, les personnes qui le faisaient se cachaient. Raison pour laquelle à chaque fois qu'on voulait prendre exemple, on prenait exemple sur nos villages. On disait toujours qu'il n'y a pas de Wubi dans nos villages. Mais aujourd'hui, la cour du chef du village, même là, il y a un Wubi qui habite là-bas et personne n'en parle. Parce que c'est même aujourd'hui un effet de mode. On a comme l'impression que la société aujourd'hui nous fait croire que si tu n'es pas Wubi, tu n'es pas dans la tendance, tu n'es pas faim. C'est vrai que tu n'es pas dans le mood au fait. C'est comme si tu es un gawar. C'est comme si à l'époque, là, nos parents portaient les gros pantalons. Dans les années 2000, les Mola, le président d'Ousaga, sont venus avec les pantalons bâtillots. On a trouvé que les gros pantalons étaient démodés. On a pensé à prendre des bâtillots. Aujourd'hui, ils savaient que les pantalons sont démodés et c'est les gros pas qui sont venus maintenant à la mode. Ce qu'ils ont dit, avant, là, nos parents, ou bien avant, on se disait que c'était la femme qui était la chose la plus bonne au monde. Et moi, jusqu'aujourd'hui, je me le dis. Mais aujourd'hui, la société nous fait croire qu'aujourd'hui, là, si tu n'es pas Wubi, tu n'es pas dans la boute. J'aimerais ici m'adresser à tous nos parents. J'aimerais ici m'adresser à tous ceux qui me suivent à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, à l'école, ils apprennent à nos enfants que nos enfants ont le devoir de choisir s'ils veulent être femme ou bien s'ils veulent être garçon. Malgré qu'il est né garçon ou bien malgré qu'il est né femme. C'est pourquoi moi, j'ai mon petit garçon qui s'appelle Milan. Lorsqu'il y a Milan qui est allé voir qu'il rentre à la maison, je demande toujours à Milan, quel est le nom de ton voisin ou de ta voisine ? Il me dit, ma voisine s'appelle Cynthia. Je dis, ok, d'accord. Si tu vas à l'école, il faut faire une bise à Cynthia. Le jour où il est grégoire, il caresse ton dos, le feu, 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 le feu. Je dis ça à mon enfant. Mon enfant a quatre ans, mais je parle déjà de sexualité avec mon enfant parce que c'est dangereux. Parce qu'aujourd'hui, à l'école, il faut croire à nos enfants que nos enfants ont le devoir de choisir qui il doit être. Comment tu peux dire un enfant, un petit garçon, de quatre ans, de cinq ans ? Mon petit, tu peux choisir d'aimer les femmes ou d'aimer les hommes. Tu as le choix, tu es libre. C'est ce qu'ils enseignent à nos enfants à l'école. Donc quand les enfants rentrent dans la maison, dites aux enfants que, mon petit, tu n'as pas le droit de choisir. Tu as le droit d'aimer ça. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu es né d'un fruit entre la mère et le père. Tu n'es pas né à le père et puis le père. Donc moi, je dis ça à mes enfants. Peut-être que les gens ont toujours ça. Peut-être que, voilà, je suis connu pour les petits, mes enfants. Mais je dis à mes enfants qu'ils doivent aimer garçons. Je dis à ma fille qu'ils doivent aimer garçons. Je dis à mon fils qu'ils doivent aimer femmes. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, regardez aujourd'hui les parents. Regardez aujourd'hui nos petits garçons de 14 ans de 15 ans qui s'adonnent à ce genre de choses. Je ne les juge pas comme je le dis. Je ne suis pas homophobe. Chacun est libre de choisir ce qu'il a mis de faire. La première année, ce n'est pas mon dernier qui en prend pour aller. Donc je ne suis pas là dans le but de m'agresser à eux. Mais je suis là dans le but de m'agresser aux parents. Les petits garçons aujourd'hui de 14 ans, de 15 ans, de 16 ans. Tu as un petit garçon à la maison qui sort, qui vient lui, l'iPhone 15. Lui, il paie les nouvelles chaussures. Lui, il sent bon. Lui, il a les petits gestesurs à la maison. Et puis là, vous n'êtes là pour rien. Non, il fait un peu comme les femmes. Tout ça, c'est le monde à campès et puis les 10 000 garçons qui ont créé. Bon, ils savent qu'ils vont appeler ma maman encore. Bon, ce n'est pas grave. Parce qu'aujourd'hui, les humoristes, les chaînes de télé nous font croire que nous devons accepter ça. Et que désormais, c'est un effet de mode. Regardons aujourd'hui nos chaînes de télé. Dans chaque chaîne de télé, vous allez voir toujours une personne qui est de l'autre côté. Et cette personne est toujours mise en avant pour montrer que eux, ils ne sont pas contre ça. Mais ils sont en train de pervertir nos enfants et la jeunesse et même l'éducation. Nous sommes obligés de lutter cette fois pour éduquer nos enfants. Parce que la société fait croire à nos enfants, que nos enfants ont le devoir de choisir qui ils sont. La famille. J'aimerais ici, humblement, m'agresser à tous mes jeunes frères, à tous mes petits soeurs. A tous mes petits frères. Je n'ai jamais vu une seule fois un rubi conseiller quelqu'un qui est devenu rubi. Parce que nous, le mystère que c'est qu'il fait, ce n'est pas bon. La vie, ça ne tient que si un petit fil. Ne soyez pas là-demain pour dire que je regrette la vie que j'ai eue dans le passé. Ce que tu peux éviter aujourd'hui, il faut l'éviter. C'est de ça qu'il s'agit. Les parents, éduquez vos enfants. Chaque parent doit suivre son enfant sur les réseaux sociaux. Les parents qui sont là, non, je ne suis pas sur Facebook. Ils se font des situations, il faut être sur Facebook. Tu dois t'abonner sur le compte Facebook de ton enfant. Le compte Twitter de ton enfant. Le compte Instagram de ton enfant. Et tu dois suivre ton enfant, même sur son WhatsApp. Si tu n'arrives pas à voir le statut WhatsApp de ton enfant, il faut lui dire automatiquement. Bon petit, il faut mettre cette statue-là. Je vais voir ce que tu poses. Il faut suivre 24 sur 24 ce que ton enfant fait et avec qui ton enfant marche. Parce que quand ton enfant sort de la maison, tu ne sais pas qui il est, tu ne sais pas ce qu'il fait. Les enfants-là sont parfois influencés par les camarades. Ou peut-être le petit, j'en ai parti à l'école et le tonton l'arrête. Ça va mon petit, tu vas bien ? Vraiment, j'aime ce que tu fais. Tu appelles tout ? Le tonton, mon petit qu'il est, il prend le mieux de ton enfant. Il va aller venir chez toi à la maison. Premier jour, c'est transport 20 000. Deuxième jour, tu es chargé ton téléphone, il change le téléphone. Il prêche aussi pour l'enfant. Un matin, l'enfant vient, il caresse l'enfant. Et comme l'enfant, et comme on le sait toujours, les enfants parfois ont du mal à pouvoir, c'est-à-dire qu'exprimer ce qu'ils vivent et ce qu'ils ont dû. Ils se rafirment suite à un, et ils continuent de s'enfoncer. Parce que le petit, là, quand ils vont le soulever, on leur devrait dire à ses parents, il va avoir honte de dire à ses parents. Donc lui-même, il cache ça. Le petit cache ça. Donc c'est que le petit continue toujours d'aller voir le tonton, et le tonton continue toujours de profiter de l'innocence du petit, dans le petit abusé du petit. Et le temps que tu vas te rendre compte, le petit est déjà gâté. Tout est déjà gâté, tu ne peux plus rien réparer. Et tu es là maintenant dans le regret total. Pour éviter cela, surveillez vos enfants, suivez vos enfants sur les réseaux sociaux, éduquez vos enfants, conseillez vos enfants. Aujourd'hui, la société fait qu'on n'a plus le temps. Parce que nous, même en ce moment, c'est Jacques Maté-Méry Soin, les parents sont matés, ils rentrent à minuit. Quand on va faire pour payer un sac de riz pour venir à la maison, c'est son souci. Donc il n'a même pas le temps même de voir ce que son enfant fait. Prenez le temps pour vos enfants, c'est très important. Prenez le temps pour parler à vos enfants, c'est très important. Prenez le temps de savoir ce que vos enfants font dehors. C'est très, très important et c'est de ça qu'il s'agit. Comme je l'ai dit encore, chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où c'est que mon voisin main dans son assiette ne doit pas m'intéresser. Mais j'ai le devoir de pouvoir parler et prévenir. Et prévenir, c'est le dire à nos parents d'éduquer les enfants. Et c'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. N'oubliez surtout pas de jouer avec mon code promo et recevait jusqu'à 200% de bonus. La famille, c'était mon point de vue. Si j'ai offensé, blessé quelqu'un, excusez-moi, mais j'aimerais ici m'adresser pour finir aux humoristes. Ça a bien contre femme là. Ça n'a jamais fait rire. Si vous payez ça vous fait rire, nous ça ne fait pas rire. Mais c'est vous qui contribuez à montrer à vos petits frères qu'ils font ça bien contre femme. Aujourd'hui, les enfants là, ils mitent ça. Et même ils portent de perruque. Ils font bridge de oubia. Anniversaire de oubia. Concours de danse de oubia. C'est vraiment, je dis, l'amour total. Les petits là se maquillent. Les petits là, quand ils peuvent rire, se promènent dans les rues. Et puis ils se cassent, cassent. Quand tu parles, ils t'insultent. Parce que vous ne l'avez montré que c'est ça. Hé Seigneur, dans quel monde en va ? Qui va aider nos petits frères ? Qui va aider nos enfants ? Que Dieu se souvienne de la Côte d'Ivoire. Et oui, j'espère que vous avez écouté la déclaration de Apochou Nationale par rapport à ce phénomène de oubisme. Le oubi et tout et tout. Et la oubi, ce sont des chaînes et ils sont en train de se défendre. Je n'aimerais pas appeler le second nom de oubi au risque d'être censuré ici sur la chaîne. En tout cas, vous laissez votre avis par rapport à ce phénomène de oubisme. On essaiera d'en débattre dans notre communauté. Quant à moi, je vous dis à tout de suite pour de nouveaux contenus. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501